Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. Ici, on va parler de la vente de l'Olympique de Marseille. Alors tu le sais, ce serpent de main ressort tous les semestres pour la vente de l'Olympique de Marseille à des Émiratis, à des Saoudiens ou à d'autres Émirs ou personnes du Moyen-Orient. Et cette rumeur prend de plus en plus de crédibilité au sein des médias, journalistes et nous-mêmes en tant que supporters. Alors je vais te donner moi mon avis personnel, mon analyse au vu de mes recherches, de mes investigations sur Internet, de ce que j'ai pu me renseigner, de ce que j'ai pu retirer comme information pour essayer de vous donner un avis assez objectif. Alors ce que je vais te dire, c'est peut-être pas ce qui va se passer, mais c'est pour moi ce qui va sembler le plus plausible. Alors bien évidemment, ça n'engage que moi. Tu n'es pas obligé forcément d'aller dans mon sens. Après tu me donneras bien entendu ton avis. Je vais essayer de te faire ressortir ce que j'ai récupéré pour éviter de vous balancer de la merde. Alors la vente du club, on va un peu remonter dans le temps et repartir depuis l'arrivée de McCourt. McCourt, c'est l'investisseur américain qui est venu, qui a repris le club en 2016 avec des intentions avec son projet sportif, au M-Champions Project. Avec pour idée donc de relancer le club, de le mettre en haut, concurrencer le PSG, etc. Via son président Jacques-Henri Hérault, il y a eu des bonnes choses de faites quand même. Il faut quand même le rappeler. Les partenariats, le rapprochement avec les clubs locaux autour de Marseille. Le reboostage, si on peut dire, la redynamisation du centre de formation. Ça a misé pas mal sur les jeunes. Et depuis quelque temps, on a des jeunes joueurs du centre de formation qui jouent avec les pros. Et si tu veux, il y a eu un investissement quand même sur de l'achat de joueurs. Et le projet était cohérent sportivement les deux premières saisons. La troisième, on s'est effondré. Et là, cette année, sportivement, ça va beaucoup mieux avec les résultats d'André Villas-Boas. Mais le sportif, on va le mettre de côté. C'est pas le plus important. Ma courte avait pour ambition, outre de racheter l'OM et le projet sportif, avait des ambitions immobilières sur Marseille. Tout d'abord, il y avait le stade Vélodrome. Le stade Vélodrome, c'est impossible de l'acheter avec cette équipe municipale actuelle. Mais l'OM, de Jacques-Henri Hérault et de ma courte, a réussi à récupérer la gestion exclusive du stade Vélodrome. C'est-à-dire, tous les événements, l'entretien, tout ce qui touche au stade Vélodrome sera géré par l'OM. Et donc, les recettes seront encaissées par l'OM. L'OM paiera toujours un loyer à la municipalité et l'OM paiera toujours une redevance à Arema le fait de récupérer cette gestion et donc Arema a ce manque à gagner aussi. Mais l'un dans l'autre, avec la billetterie, tout ce qui peut être organisé, les concerts, tout ça, tout ce que l'OM va faire au stade Vélodrome, le calcul a été fait forcément, ils ont pensé avant, ça sera en bénéfice. Il y aura des recettes et des bénéfices. Donc, tout ça, si tu veux, c'est un plus pour le club. Et cette gestion est enterrinée jusqu'en 2045. Donc là, tu as encore 25 ans de gestion exclusive du stade Vélodrome pour un potentiel repreneur. On en reviendra après. Mais ma courte avait des vues et des ambitions de récupérer aussi la gestion du parc Châneau. Alors, le parc Châneau fonctionne sous délégation de services publics. C'est pareil, c'est un contrat de gestion qui est signé entre un partenaire privé et la mairie. Le gestionnaire actuel est la société, la SAFIM, société marseillaise, du groupe Veolia. D'accord ? Donc, cette société a la gestion du parc Châneau depuis 1985. Et il devait se terminer en décembre 2019. Mais la mairie a repoussé cette gestion jusqu'en décembre 2020 pour deux raisons. Je vais te les expliquer. La première, c'est qu'en courant 2020, je crois en juin, il y aura le Congrès mondial de la nature qui s'organise au parc Châneau. Très, très gros événement. Énormément de visiteurs, de participants, d'exposants, si on peut dire. Enfin, très, très gros événements. Et pour ne pas chambouler cette organisation qui a été en grande partie proposée, qui a été conçue par la société, la SAFIM, la mairie a décidé de laisser passer l'année de cet événement pour la laisser travailler tranquille et après de lancer cet appel d'offres de nouveaux gestionnaires. D'accord ? Tu me suis ? Donc la SAFIM est gestionnaire jusqu'en 2020 pour gérer cet événement. Mais il y a aussi qu'il y a les élections municipales. Et oui, en 2020, il y a les élections municipales. L'équipe municipale actuelle de Jean-Claude Godin ne se présentera pas. Jean-Claude Godin ne se représente pas à la mairie de Marseille. Donc, pour ne pas s'emmerder non plus à gérer cet appel d'offres, entre guillemets, pour repousser à la prochaine équipe municipale. En gros, je te refile le bébé. C'était aussi une des raisons pour lesquelles ils ont repoussé l'appel d'offres pour la gestion du parc Châneau. Voilà. Donc, si tu veux, Franck Maccourt, qui avait des vues sur ça, doit attendre, parce qu'il est toujours candidat, doit attendre. L'année 2020, ça se décidera entre juin et décembre, je ne sais pas quand exactement, pour savoir s'il peut récupérer la gestion du parc Châneau. Donc, il y a qui qui est candidat ? La Safim, le gestionnaire sortant. Tu as GL Events, c'est une grosse société d'événementiel à Lyon. Franck Maccourt, il y a une consortium de banques du bassin méditerranéen Côte d'Azur, je ne souviens plus le nom, et puis, il y en a d'autres, etc., que j'ai oublié les noms, enfin, puis il y en a d'autres que je ne sais même pas qui c'est, mais il y en a un paquet. Donc, si tu veux, si Franck Maccourt t'arrive à obtenir la gestion exclusive du parc Châneau, en plus de la gestion du vélodrome, je ne sais pas si tu te rends compte, ça te fait une espèce d'énorme secteur immobilier au même endroit où tu es le gestionnaire principal, où tu es le gestionnaire même unique. Tout appartient, c'est à l'évélodrome, le parc Châneau, donc le parking, tous les événements. Alors, est-ce que Franck Maccourt va attendre la décision de cet appel d'offres pour ensuite vendre le club à un certain prix avec peut-être la gestion du parc Châneau en plus dans la vente du club ou est-ce qu'il va quand même vouloir vendre le club rapidement et gérer le parc Châneau plus tard ? Moi, je pense que Franck Maccourt ne vendra pas du coup tant qu'il n'aura pas la réponse de ça. Je te dis pourquoi. Parce que tant qu'il est le patron de l'OM, il a une certaine légitimité, ça lui donne un peu un droit d'accès à vouloir récupérer le parc Châneau. Sinon, en gros, s'il n'est plus à l'OM et qu'il se positionne quand même sur le parc Châneau, si tu veux, on va lui dire « t'es plus d'ici ». Il y a d'autres sociétés, des entreprises locales qui veulent récupérer ça, tu n'as plus rien à faire ici. Donc, on arrive dans le temps et on est là, je te parle, en période actuelle, avec l'arrivée de Paul Aldridge, cet anglais spécialiste du marché et de la première ligue, du championnat anglais, qui a bourlingué dans pas mal de clubs anglais où il a participé activement à la cession et à la vente de ces clubs, notamment. Donc, est-ce que Paul Aldridge est juste là pour faciliter la vente de certains joueurs en première ligue ? Mais je ne pense pas, je ne pense pas qu'il serait là que pour ça. Ou est-ce qu'il est là pour préparer la vente du club à moyen ou long terme, à des Émiratis, à des Saoudiens, etc. Et selon le résultat de la gestion du Parc Chanot. C'est pour ça que je pense que cet été, il ne se passera rien. C'est mon avis personnel. Pour moi, la vente du club ne se passera pas cet été. Je pense que si elle doit se faire, elle se fera en décembre 2020, à l'hiver 2020, 2021. Tu me suis ? C'est que mon avis. Après, tu le partages ou pas, bien entendu, on débat, tu le sais toujours. mais je pense que ma courte veut attendre d'avoir le résultat de savoir s'il va être gestionnaire du Parc Chanot ou pas. Après, est-ce qu'il vendra l'OM avec la gestion du stade et le Parc Chanot ensemble parce que ça te fait quand même une plus-value énorme parce que les mecs qui vont venir acheter, qui viennent du Moyen-Orient ou ailleurs, tu le sais que dans le foot, tu investis dans le foot, c'est difficile d'y gagner de l'argent. Tu investis dans le foot pour aussi avoir quelque chose autour, comme à Nice. L'Anglais qui arrive à Nice n'a pas racheté que Nice. Il a aussi des vues sur l'immobilier niçois, tu vois ce que je veux dire ? Mais le fait de racheter le club local t'ouvre un peu plus facilement des portes. C'est ce qui s'est passé avec les Qataris à Paris. Ils ne sont pas venus que pour acheter le club. L'idée, c'était d'implanter aussi leur chaîne, Bainsport, c'est de récupérer aussi l'immobilier, les grands hôtels parisiens, tout ça. Enfin, si tu veux, ça leur servait aussi, il y avait un autre besoin, c'était de se montrer, d'exposer leur pays, de se montrer un peu plus au vu de l'organisation de la Coupe du Monde 2022 et de se faire valoir. Tu vois ce que je veux dire ? C'était encore pour d'autres motivations. Mais grosso modo, quand tu achètes un club, tu vas acheter ce qu'il y a autour aussi. Tu me suis... Pour moi, c'est mon avis personnel, Maccourte ne vendra pas cet été. Après, s'il vend cet été, je me suis trompé, j'assumerai, il n'y a pas de problème. Tu le sais, c'est que mon avis personnel. Mais voilà, au vu des éléments de ce que je suis allé un peu chercher, en réfléchissant, tout ça, voilà, moi, c'est ce que j'en ressors. Voilà. Que dire de plus ? Est-ce qu'il doit être vendu, ce club ? Je pense que oui, puisque Maccourte n'est pas un grand passionné de football. lui, son truc, c'est l'immobilier, c'est l'immobilier, c'est l'investissement. Ce qui marche d'un immobilier, c'est la rentabilisation, le retour sur investissement tout de suite. On l'a bien vu dans le football, c'est très difficile de faire de l'argent. Donc oui, je pense qu'il vendra, je pense que ça sera mieux pour l'OM que ce club soit vendu à des gens qui investiront un peu plus, qui seront peut-être plus concernés, qui voudront se montrer eux aussi, pour développer leur image de marque, entre guillemets, après, voilà, on ne sait pas trop. Je fais aussi une petite parenthèse sur le déficit de l'OM, déficit de plus de 90 millions, qui est calculé, qui est prévu pour la fin de saison. Il faut savoir que les règles du fair play financier, c'est qu'il y a droit à aller jusqu'à moins 30 millions, c'est-à-dire d'être déficitaire de 30 millions sur un exercice sur 3 ans, d'accord ? L'exercice sur 3 ans, je crois qu'il se termine cette année, il me semble. Donc, si tu veux, les revenus que l'OM pourra prétendre percevoir si on vend Ligue des Champions l'année prochaine ne peuvent pas être pris en compte pour diminuer ce déficit. Il me semble, peut-être que c'est une bêtise, mais comme c'est sur 3 ans, il me semble que la dernière année, c'est celle-là. comment faire pour diminuer de 90 à 30, il manque en gros 60 millions d'euros. La vente de joueurs, mais il faudrait vendre les joueurs avant la fin de l'exercice 2019-2020. La fin de l'exercice, le bilan comptable au niveau de la DNCG et du fair play financier, c'est juin 2020. Est-ce que réellement tu vas vendre des joueurs en juin 2020 ? Quand le championnat est fini, qu'en gros, tout le mois de juin, il ne se passe pas grand-chose, certains partent en vacances, puis il y a surtout l'euro. Et on sait très bien que les années où il y a l'euro ou la Coupe du Monde, le transfert, le mercato, s'accélère après l'euro ou la Coupe du Monde en fonction des résultats des joueurs, tout ça. Les agents se focalisent un peu sur ça, voir la prestation de leurs joueurs et les ventes se font après en général. Et quel intérêt pour un joueur X de venir tacher un joueur en fin de saison au mois de juin alors qu'il peut très bien te l'acheter en juillet. Tu vois ce que je veux dire ? Alors après, il y a un intérêt pour eux. Donc, le club X, admettons une bêtise, Dortmund ou Séville ou qui tu veux, veut t'acheter, je ne sais pas moi, Morgane Samson. Tu veux le vendre 35 ou 40 millions. Toi, tu le vends 35 ou 40 et c'est de l'argent qui rentre dans les caisses pour l'exercice 2019-2020. Donc, tu réduis ton déficit. Mais pour le club, il peut se dire mais si on l'achète l'année prochaine, pour nous, c'est pareil. Sauf, ça dépend si le club est malin aussi et qu'il ne veut pas entamer son budget de l'exercice suivant et qu'il est en positif sur l'exercice en cours, il peut dire on va prendre un joueur, tu me suis ? On va prendre un joueur, on va dépenser 30 à 40 millions au mois de juin sur cet exercice comptable qui se finit en juin parce qu'on a les moyens, parce qu'il y a des clubs qui sont en positif pour ne pas entamer, pour ne pas grailler, bouffer 30 ou 40 millions sur l'exercice suivant. Ça, ça se peut aussi. Il y a peut-être des clubs qui vont gamberger comme ça, qui vont calculer comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? On achète d'avance pour ne pas entamer sur le budget de l'année suivante. Tu me suis ? J'espère qu'il y aura des clubs qui seront dans cette situation-là parce qu'à part la vente de joueurs pour réduire le déficit, le seul truc toléré par le fair play financier, c'est que Franck McCourt réduise de sa poche ce trou. Est-ce que lui-même va injecter 30, 40, 50 millions dans l'OM sachant qu'il a des idées de vendre ? Il peut très bien les réinjecter pour ne pas que l'OM ait des amendes et des sanctions pour que le club puisse perdurer tranquillement encore une saison et après, cet argent-là, il pourra le récupérer en revendant le club un peu plus cher. Tu me suis ? Parce que tu peux laisser le club en déficit mais tu vas avoir des sanctions et à certains degrés d'abord un avertissement, blâme, amende et après, on peut même t'empêcher de jouer la Ligue des Champions, tu vois. Mais comme à l'OM ce n'est pas encore arrivé, peut-être qu'il n'y aura qu'un avertissement ou un blâme ou peut-être une amende et on ne nous empêchera pas de jouer la Ligue des Champions. Donc, il se dira on récupérera l'argent sur la saison suivante et quand je vendrai le club, je le vendrai un chouïa moins cher et le gars devra éponger ce qu'il reste de dette, admettons. Donc, avoir ça, c'est... Je ne sais pas trop comment ils vont gamberger le truc. Est-ce qu'ils vont arriver à solder ? Est-ce qu'ils vont vendre le joueur au mois de juin ? Est-ce que ma cote va mettre de sa poche ou pas ? Ça, on verra. Mais je ne m'inquiète pas trop sur ça, tu vois. Voilà, le principal, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer courant de l'année 2020. Est-ce que Paul Aldridge est là pour négocier une vente du club tranquillement, gentiment, dans le courant de l'année 2020, trouver des investisseurs pour qu'en gros, en décembre 2020, janvier 2021, la vente se fasse, tu vois. Voilà. On verra ce qui va se passer. Moi, je ne me porte pas plus. De toute façon, on ne peut pas non plus s'inventer des choses ou partir dans des rumeurs complètement floues ou commencer à balancer des fake news, comme on dit. Tu sais qu'avec moi, je ne suis pas dans ça. J'essaie de te donner un avis objectif. Voilà. C'est à toi maintenant de commenter, de donner ton avis, de dire ce que tu penses sur cette situation. Tu sais qu'avec moi, on respecte les avis de chacun. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée. On se voit pour le débrief de Lyon-OM en quart de finale de Coupe de France. Le match, c'est ce soir. J'espère une belle victoire et une qualification de nos joueurs pour les demi-finales. A très bientôt. C'était Steve, supporter of Marseille. Ciao, ciao tout le monde.